on essaie de les pousser dedans en se bouffant au dessus on essaie de pousser là dedans les prix en tous les cas c'est un beau 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 niveau on va voir ce qu'il va se passer dessus on a commencé à prendre une partie la moitié en tous les cas on a pris la partie la moitié on a pris 159 contrats il en reste 150 je sais pas si pour m'amuser je pourrais parce que là il ya une belle absorption il ya un beau niveau je vais essayer de prendre un achat ici voilà donc j'ai un contrat pour vous montrer que ça c'est un beau niveau pour rentrer quoi et c'est pas n'importe quel niveau je vais vous montrer c'est pas n'importe quel niveau on est ici ils viennent prendre le reste de la liquidité ok regardez ça c'est une absorption des ventes voyez ce qu'on a là là on a un iceberg ici on avait un iceberg au bide on voit les prix là dedans dans cette liquidité c'est un bel achat je pense que je peux faire 20 tic rapide c'est quand ils vont avoir fini d'accumuler là toujours une absorption des ventes la way et c'est ces deux points ici et ici où les ventes ont été absorbés et on recherche à chaque fois il ya encore 160 contrats à chaque fois c'est recharger sur les 27 50 et on a un acteur vous voyez la qui prend la moitié ça y est là on vient encore d'y retourner dessus ça vient à nouveau d'absorber les ventes encore là ils viennent de se mettre sur 47 45 pardon les 160 contrats à regarder ce niveau d'absorption des ventes pour l'instant on est à moins 4 tic rien de méchant quand je compte que je vois comme on absorbe pour l'instant moi je suis bien dans la position je reste là on voit bien sur sur le vendu compo la droite on voit bien cette absorption des ventes là c'est on voit bien qu'il ya quelqu'un ici qui est placé qui ce qui prend toutes les ventes au marché à chaque fois qu'on revient voilà on revient encore on revient encore on revient encore quelques unis ça recharge à chaque fois on revient encore zone c'est vrai c'est assez joli on y retourne vous voyez encore toujours c'est un iceberg tant qu'il tient on est bon et vous avez vu comme 400 contrats se sont mis juste au dessus de lui pour le tenir suffisamment longtemps pour qu'il puisse prendre tous ses contrats en fait c'est c'est un flip ça s'appelle un flip haussier on donne une impression de résistance très forte au dessus de la tête des prix on les pousse on est à rester cantonné sur les 27 50 pendant que sur les 27 50 on ne on prend à l'achat il ya un iceberg on voit très bien il a été très bien repéré par l'algorithme de map nous ça fait un moment qu'on l'a repéré que je vous en parle regardez il a continué à accumuler on est passé de 700 contrats à 1000 à 1173 et on va sortir on va essayer de se faire disque instig là dessus peut-être un petit peu plus c'est un exemple en simulation puisque je les prix map d'accord alors voyez qu'on arrive ici il ya une espèce de petite micro résistance attention c'est du scalping faut pas chercher mais pour l'exemple j'ai quand même essayé de chercher un petit peu plus parce que là il ya quand même une grosse main qui s'est placé sur les 27 50 donc j'ai bon espoir que on puisse aller chercher un peu plus quand même voilà regardé trois sens 26 contrats envoyé alors là par contre c'est c'est pas comme tout à l'heure allez c'est pour pousser les prix plus haut ça c'est pas comme tout à l'heure allez 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 en fait il faut casser les 69 c'est un très bel exemple un bel iceberg un algorithme d'exécution donc utilisé par des institutionnels ou des grosses mains quoi des gros traders sur 27 50 donc on est à on est on est on est allé dans son sens il ya des fois où il faut pas aller dans le sens de l'iceberg ça se reconnaît avec l'expérience mais là là on pouvait se placer dans son sens facilement et prendre quelques tics c'est un beau scalpe un beau scalpe en vérité je devrais sortir je vais essayer de pousser tant que je vois pas de danger pour la position on va essayer de pousser le profil le plus loin possible et c'est un niveau d'importance c'est pas n'importe quel niveau non plus regardez ici c'est vraiment un niveau qu'il faut absolument préserver pour certains certains fonds certains hedge funds certaines banques qui sont sur et puis aussi pour les producteurs de pétrole c'est un niveau ici qu'il faut absolument préserver parce que en dessous ce niveau là si on commence à aller en dessous c'est la cave ok c'est un graphique en 60 minutes donc faut pas absolument pas casser ce niveau et on est dessus c'est pas n'importe où qu'on retrouve des instits comme ça qui défendent qui défendent bec et ongles une zone d'un niveau quoi là on voit ici un micro support dans le carnet donc une un petit peu plus haut une zone qui est à nouveau défendu donc ça ça conforte dans le dans le train on a pris bon et puis à plus court terme c'est on est sur pareil on est sur débat du jour voyez sans parler de gros niveaux qui date de plusieurs mois on est sur débat du jour on est sur la zone sd3 sd4 voyez donc c'est pareil en intraday c'est une zone qui ça se conçoit que ça soit défendu également regardez comme on peut voir quand même que ici il y a une petite défense au niveau des 59 60 il ya des concurrents au dessus on a des concurrents mais 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 quand même pour l'instant je vois pas que la position n'est pas en danger c'est pour ça que je la tiens tant qu'on voit que la position n'est pas en danger autant la tenir essayer d'aller chercher le plus même si je vois bien que ici là ça a beaucoup de mal à passer franchement je vois vous voyez bien aussi c'est compliqué arrivé ici c'est compliqué donc un scalper pur et dur il pouvait sortir tout à l'heure à ce niveau là dans tous les cas sortir un contrat et si vous êtes multi contrat ou bien par exemple si vous avez deux contrats vous sortez un contrat ici vous mettez l'autre à stop ici juste en dessous d'accord et puis vous attendez vous le laisser courir parce que quand même il ya un big instinct ici et je ça m'étonnerait pas qu'on aille vraiment plus haut quoi on vient d'y retourner là et c'est compliqué on a du mal on a beaucoup de donc les achats qui essayent de casser niveau sont absorbés à vous voyez on va voir on va voir parce que ça c'est plutôt bon signe quand même c'est cette petite défense dans le garder à qui a eu ici essaie de pousser un peu sous les prix ça va beaucoup de mal à chaque fois vous voyez on envoie du pouf à ça y est ça y est on y arrive c'est compliqué mais ça avance voilà à chaque fois je sais pas si vous avez remarqué mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de short covering mon avis parce que on vient de haut voilà donc moi je considère que c'est un je me suis trompé je vais sortir je vais sortir je vais sortir comme ça position je considère que c'est un beau scalpe rapide ça fait une vingtaine de tics et vous avez vu ce qu'on a pu observé ici un bel iceberg sur 2750 et on est sorti à 2774 ok donc ça c'est très très joli et je suis content d'avoir pu vous filmer ça ce que je vais faire c'est peut-être que je vais reprendre l'explication non je pense que c'est bon c'est c'est compris vous avez bien vu voilà c'était beau et peut-être que ça va continuer un peu plus haut on verra mais voilà ça c'est très bel exemple très beau très bel iceberg au bide très belle défense d'un niveau d'une zone par un algorithme d'exécution qui appartient soit à une banque soit plusieurs banques plusieurs instits peu importe qui mais en tous les cas quelqu'un qui voulait défendre le niveau et vous voyez ça continue ok bon on est monté très très haut et là on revient à nouveau sur le même là une zone mais on est monté très haut on a été voir les WAP quoi ok on est monté à 28,20 à peu près ici et l'iceberg on l'a vu à 27,50 ici et là on est revenu sur le niveau à nouveau donc ici